C'est bon, mon roi, chaque jour qui vient, nous n'avançons pas, nous restons toujours là. Hey, qu'allons-nous faire ? Hein ? Mais, c'est quoi le prochain plan par rapport à tout ça ? De la manière dont les choses avancent, ça sera très dur pour que tu t'asseilles sur ce problème. Ils peuvent essayer, mais ils ne réussiront jamais. Ils peuvent essayer, mais ça ne tiendra pas. C'est la raison pour laquelle je t'avais dit que je m'en finirais avec ce stupide Bouaka. Stupide Bouaka qui ouvre grandement sa bouche piwante, semblable à son cerveau, pour me dire ce qu'il veut. Il me disait de n'importe quoi. D'ailleurs, tu étais là. Il parlait d'une certaine vérité. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il venait avec son ivresse. Pour sortir les autistes, changer les opinions des gens, enfin leur dire que je suis un immigrant. Peux-tu imaginer ? Je vais cadenasser sa bouche. Tu as raison. Je le ferai. Tu as raison vraiment en tout cas, parce que ça devient la chanson dans la bouche de tout le monde. Immigrant matin, après-midi et même la nuit. Et les choses doivent rester comme ça. Je ne peux pas te le dire, mais je sais quoi faire d'élu. Tu dois agir, tu dois agir. Ne t'inquiète pas. Tu dois essayer de faire quelque chose. C'est à ça. Ce que je cherche à dire est ceci. Arrête de leur montrer que tu les détestes. Elles sont encore jeunes. Rappelle-toi qu'elles vont grandir bientôt. D'ailleurs, les filles ont l'habitude de prendre soin de leur père. C'est comme ça. Je sais. Je suis conscient de ça. Mais la question est, comment est-ce qu'un homme comme moi, un homme de paroles et de sagesse, très bien connu dans ce royaume, peut vivre son fils ? Comment est-ce qu'un grand homme de mon rang, marchant sur tout le royaume, et sans quelqu'un qui puisse le représenter ? Après sa mort. Et sache que présentement, mon père est en train de faire couler les larmes dans sa tombe. Il est inquiet. Bien, Ibikwe. Je ne pense pas que cette question puisse te déranger. La famille, Ibikwe, est vraiment réputée avec un nombre plus important d'hommes. Tu le sais très bien. Ton arrière-grand-père en avait qu'un seul. Ton grand-père en avait qu'un seul. Et ton père en avait, toi, tu vois, que la famille d'Ibikwe est vraiment réputée en ayant un peu de garçons. Non mais, oh, tu n'arrives pas à comprendre. Tu ne comprends pas. Tous ces hommes que tu as mentionnés, tous ces hommes avaient quand même un enfant. Ce n'est pas le cas avec moi. Regarde-moi ce que tu racontes. Regarde-moi ce que tu sors de ta bouche. Oh, toi aussi. Je crois vraiment que tu n'as absolument rien compris jusqu'à ce jour. Mon ami, je suis fini. Non, tu n'es fini en rien du tout. N'oublie pas que nous avons des coutumes et traditions dans ce village. Tu n'es fini en rien du tout. Nous avons toujours des coutumes et traditions qui tiennent. Mais non, ce que je vais te demander, c'est que tu puisses laisser une de tes filles ici pour soutenir le nom de ta famille. Hein? À la place de leur montrer combien tu les détestes. Regarde-moi, non. Sa fille lui a donné deux garçons venant d'un garçon de cette communauté. Elle s'est mariée à un jeune homme ici, dans cette communauté. Qu'est-ce que son père a dit? Ce n'est pas un problème. Arrête ça. Suis au courant. Bien sûr, je suis au courant. Tu vois, ça c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment attiré ma fille qui est au plus proche de moi. Elle est ma préférée. Ce qui veut dire que si je veux lui assigner une telle mission, elle va l'accomplir. Mais si seulement je ne prenais pas une autre femme avec qui je trouve un fils. Hein? Tu veux quoi? Il est vraiment tôt pour elle de savoir cela. C'est vraiment tôt. Mais sois sûr que je suis au courant. Je sais très bien que tu es vraiment au courant de tout ce qui se passe dans ce village. C'est comme ça pour toi. C'est vraiment important que tu sors comme ça. C'est vraiment bien pour un roi. Tout le monde est sous ton contrôle. Oui, parce que tu as vraiment raison. La royauté même a dit toutes les choses. Égoué. En tout cas, tu es le roi. Nous n'allons pas croiser nos bras. Attendre que Ibu Égoué et son groupe puissent prendre ses trônes. Jamais. Maintenant qu'ils ont déjà commencé une série de réunions secrètes. Comment? Vous ne pouvez pas vous demander comment vous savez ce que nous traversons. Hein? Au moins, j'ai commencé à voir un mouvement suspect. Et nous devons travailler rapidement et tout droit au but. Au moins, je pense que tu dois aller voir les grands prêtres. Hein? Et par la suite, tu dois dépenser de l'argent, Égoué. Il a le dernier mot sur tout ceci. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Nous ne pouvons pas rester calmes et voir comment le jour se passe devant nos yeux. Pendant que nous avons déjà la solution avec nous. Voilà. Et en parlant de ce trône, nous allons la voir. Hum. Bien. J'ai écouté avec attention tout ce que vous venez de me dire. Ah ah! Hein? Quand un roi écoute, c'est bien. Pendant que nous avons la solution, nous ne devons pas croiser nos bras. Hum? Ah ah! Ah ah! Itché! Ah! L'aide des dieux! Ha ha ha! L'homme grand que je vis hier. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi ce matin? J'espère que je suis en sécurité. Euh... Ah! Aie des dieux! Tu es en sécurité. C'est vraiment normal de ma part de venir vous rendre visite pour le bon travail auquel tu assimes dans cette communauté. Alors, par respect, je faisais apporter ces cadeaux, comme je les fais à toute autre personne, afin de bien continuer leur travail. Tiens, je connais que c'est à toi le chef que l'on doit. Mais je suis confié pour le moment. Est-ce que tu peux me le dire d'une autre manière? Ah ah! Aie des dieux! Qu'est-ce que tu ne comprends pas de ce que j'ai dit? Comme je viens de le dire, par respect que j'aime vers toi. Et le travail auquel tu fais dans cette communauté, je t'ai apporté tout ceci. Oui, la chose est que j'aimerais que tu m'aides à annoncer au peuple que je suis celui qui va occuper les trônes de ces royaumes. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est difficile dans ce que j'ai dit? Tu sais, en tant que l'œil des dieux, tu es vraiment un homme qui a de l'autorité dans ces royaumes. Et étant le dernier espoir et de tout concurrent de cette royauté. Euh, c'est pourquoi je t'ai apporté tout ceci pour appuyer les dieux et leur dire que je suis qualifié pour occuper les trônes de ces royaumes. Uchié, sais-tu que nos dieux haïssent de dire les mensonges? Et tu veux moi, le représentant des dieux de ces royaumes, le grand voyant qui n'a jamais dit des mensonges? Vraiment concernant les dieux de nos pères, prends la chèvre et le vin, quitte de chez moi. Oh, hey des dieux, je ne suis pas venu ici pour te rouler. Je vais dire que c'est normal de faire ceci. Uchié, je ne le veux pas. Va-t'en! Va-t'en! Hey des dieux, tu as vraiment raté le potentiel. Viens ici, rentrons. Hey, regardez-moi qui vient. Oh, oh, un homme mystérieux. L'homme qui pense devenir le roi. Tu veux dire quoi, des noix mystérieux? Oh, tu veux que je t'explique ce que ça veut dire, mystérieux? S'il te plaît, ton père est en train de plairer. Dis-lui de fermer sa bouche parce que je vais te parler. Attends, attends, attends. Tu viens de corrompre notre ezemo. Pour que tu puisses devenir le igué. Notre igué. Tu veux devenir notre chef avec toutes ses pratiques. Tu ne laisseras pas. Regarde-lui. Tu étais parti le corrompre, oubliant même que je suis parmi les personnes qui l'ont choisi pour être notre grand prêtre. Qu'est-ce que tu as dit? Il n'est pas un homme avec qui tu peux jouer. Il n'appartient pas au groupe de hommes avec qui on peut aller dans ses sens, on peut encore rentrer dans ses lucides, on peut le tourner comme ça, on peut encore le retourner comme ça. Non. Et peu importe ce qu'il dit, il demeure là. C'est pourquoi je l'aime. Et j'étais celui qui avait dit tu seras notre grand prêtre. Et depuis qu'il est le grand prêtre, cette communauté vit en paix. Si même par blague, nous t'avions fait, nous te faisons, nous te votons, ou bien nous te sélectionnons pour être notre grand prêtre. De là, tu vas mal diriger. Tu seras en train de manger l'argent comme tu es en train de corrompre. Opaka, il y a un, ça ne va pas avec toi. Exactement. Quelque chose ne va pas avec toi. Je n'ai pas le temps. Je n'ai rien à te dire. Et qu'est-ce que tu veux me dire avant? La seule chose que je veux te dire que tu es un paria. Je n'ai rien échangé avec toi. Attends, 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 attends. Reviens, 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 reviens. Reviens, 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 reviens. Tu as allumé ma radio. Tu as même augmenté le volume. Je t'entendais dire que je suis un paria. Mon Dieu. Tu as sorti une abomination. Regarde un noir. Qui appelle un autre noir? Hein? Noir comme tu l'es aussi. Donc, si tu ne sais pas que tu es un paria, attends, je vais t'éprouver que tu es un paria. C'est toi qui l'es. Tu penses que je suis un paria ? Malgré ça, je vais toujours devenir le roi Je suis un paria ? Je vais quand même continuer la course pour devenir le higoué Et les gens vont toujours me soutenir Et quand le temps arrivera, nous saurons c'est qui les vrais paria Ou c'est qui l'étranger Et en fait, maintenant tu es un immigré Et lorsque le moment viendra, tu deviendras un paria Tout le monde saura que tu es le paria Un imbécile comme toi, il faut t'échanger en chèvre Tu es sans valeur Tu vas me changer en chèvre ? Moi, je vais t'échanger en rien En tout cas, toi tu es Eh, mon Dieu, j'allais tomber N'importe quoi, je ne peux pas tomber Tu penses que tu es qui ? Personne ne peut me faire chanter Quand j'ai dit un mot, je reste sur ça Je te connais très bien que tu te connais toi-même Tu penses qu'en apportant la chèvre et tout ce que tu as Tu vas réussir à devenir le roi ? Tu ne peux jamais être le roi En fait, tu es n'importe quoi, tu ne peux pas être le roi N'importe quoi C'est quoi encore ça ? C'est qui ça qui me bouscule ? Regarde, je n'ai pas encore bio Mes yeux sont très bien clairs Je ne veux pas que les gens me regardent comme si j'étais un ivron Je suis très très fort Si tu penses que tu es fort, tu n'arriveras jamais à me toucher dans cette communauté Si tu oses me chercher, nous allons le faire ensemble Qui es-tu ? Il va mourir bientôt ? Il ne mérite même pas de te voir assise sur ses trônes C'est ça Ne te dérange même pas A chaque fois que je le vois, j'ai toujours l'intention de pouvoir les trangler Je t'ai dit, il m'a toujours traité d'un sens qui suffit à prendre la société Pourquoi restes-tu calme ? Je sais pourquoi je me calme Je sais pourquoi je me calme Mais pour tout ce qu'il a dit à papa Ça ne va pas passer l'aperçu Je ne veux pas les laisser Ne fais pas quelque chose de stupide N'essaie même pas lui toucher Il va mourir d'une mort naturelle Tu verras Ok, je me rappelle Est-ce que ta mère est déjà rentrée de chez son père ? Non papa C'est bien Toi, va m'appeler Ichiabo Dis-lui de venir me voir tout de suite Ok papa Si tu te rencontres avec un bac à route, tu passes Ne parle à personne, ne te bats pas Laisse-le la toucher Because we chose to want to sit on the throne Mbogé yalé Adilazé zazò Anazé zazò Adilazé 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 zazò ah ma chère comment tu vas je suis bien oh ton père est là non je veux à peine d'entrer du marché peut-être qu'il est sorti j'espère que tout va bien ça ne va pas oh rien ne va je te dis tu sais ce qu'il est en train de penser mais crois moi je te dis amadie on va tuer tous ceux qui ne veulent pas soutenir mon père je t'assure mais oui mais je sais que ton père est un meilleur ami de mon papa et je serai la princesse de omoka avec toute assurance tu seras la princesse et rien ne changera cela je me suis rencontrée avec hier je croyais qu'elle allait ouvrir sa petite bouche là pour m'adresser la parole j'allais la foudre au sol et raison qu'elle ne l'a pas fait rien ne changera ton souhait tu seras bientôt notre princesse alors sois calme tu es à mon soutien à 100% merci beaucoup ma chère amie pas de problème de toutes les façons tu sais que mon père avait dit qu'il ne va pas traîner il revient bientôt donc je dois ravi d'accord d'accord je le dirai oh pourquoi le grand prêtre a fait ça c'est une gifle sur nos visages et nous devons faire quelque chose servant de repli nous devons et très rapidement nous devons abo depuis que je suis venu dans cette maison je suis toujours incline j'ai beaucoup pensé cela veut dire je dois perdre c'est trop est ce que cela veut dire que une voix de pensée de l'argent ça n'arrivera pas je pensais où oh que tu ailles voir le grand prêtre pour une faveur ne pas une mauvaise idée et c'est pas mal dit l'est ce que ça n'était dérange pas s'il te plaît écoute je me charge personnellement de cette affaire et nous devons la couvrir et pour cet imbécile celui qu'on appelle soi-disant baka c'est comme une boule d'ingrédients que le fameux mettre dans les aliments je m'en chargerai de lui c'est comme une boule d'ingrédients que l'on appelle la boule d'ingrédients qui est là n'y a-t-il personne là bas ou l'homme à ou la co ou la co il n'y a t-il personne là bas ou la courbe mais tu m'as écouté bien ici bien bien pourquoi pourquoi tu as l'air fâché je te demande savoir pourquoi tu as l'air fâché écoute moi bien toi un petit cobra si tu oses avoir l'air fâché prochainement si je t'appelle et des tranglais tu verras j'ai compris insensé pourquoi est-ce que mes chèvres sont passés par ici j'en sais rien tu ne sais pas et tu n'es jamais passé là bas pour voir pourquoi 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 est-ce qu'elles sont fait tout ça et pourquoi pas pourquoi n'est pas leur empêcher qu'est ce que tu fais ici va t'en va pas là bas à chercher ça va vite dans la nourriture qui est venu elle a pris toutes les affaires d'ailleurs elle est ta préférée c'est bien que ta précieuse fille des vols ça oui reviens ici reviens ici oh tu essaies de me manquer du respect c'est très bien hey vous n'êtes que de cobra des vipers m m m m m m Ok 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 Non, non, viens, viens, viens Dans toi, vraiment Tu peux ouvrir ta bouche Et m'insulter dans ma propre maison Toi, vraiment Une cobra comme toi Et tu es là Papa, viens, 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 viens Papa, qu'est-ce qu'elle a fait ? Qui est ton père ? N'osons plus m'appeler comme ça Je ne suis pas votre père Allez-y, allez chercher votre père Si j'entends des suites Par contre, il y en a de vous encore On est au bras des vipères Papa, je ne le suis pas Assez de quoi ? Le nom que tu m'appelles là Si nous ne sommes pas tes enfants Dis-nous, nous allons te quitter cette maison Je ne le suis pas Vous venez de nous faire comme ça Non, papa On ne peut pas quand même souffrir de la sorte Dis-nous, on va te quitter cette maison C'est quoi ça ? Comment oses-tu d'apprécier moi de cette façon ? Es-tu folle ? Tu te prends un peu comme moi du tout Fais du mal C'est vrai C'est vrai Papa 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 Oloma 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 Oloma, s'il te plaît Oloma, s'il te plaît Mon dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Maman Oloma, s'il te plaît Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est quoi ? Maman Non, non, non Nez Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Souvent, nous jouons dans cette maison Nous jouons dans cette maison Et Oloma a essayé de contribuer au papa Essayez de vous saluer Que quelqu'un me dise Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Dites-moi Maman Hein ? Maman Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive avec papa Elle était juste derrière moi Et on ne lui a rien fait Et il a convoqué vraiment à nous inciter Oudemagne lui a dit d'arrêter cela Et directement il a agi de la sorte Il a donné un coup Et subitement Il se retrouvait par terre, maman Dis-nous, maman Montre-nous notre papa Il vous a dit ça ? Mon cœur saigne Nez, c'est bon Pas tranquille Je vais te laisser Oh maman S'il te plaît Réveille-toi Maman Fais quelque chose Désolée Sois fort Ma chérie Ma chérie S'il te plaît Réveille-toi Maman Regarde Il n'y a pas de réaction Oh maman Fais quelque chose Ah maman Maman Fais quelque chose Maman Qu'est-ce que nous allons faire Maman Ne réagisse pas Maman J'ai envie de vous faire Naye Naye Il vient voir Je t'appelais pour voir De toi-même Je t'ai appelé Pour venir voir Comment Kéche Vais mourir A cause de son père Hein A chaque fois Que je sors De cette maison Pour aller faire Quelque chose Mon mari reste Maltraité Mes enfants Il reste Le frapper Jusqu'à le point De le tuer Je ne sais pas pourquoi Pourquoi haïr Ses enfants Jusqu'à ce point Hein Arrête 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 Dis-moi Exactement Ce qui est arrivé Il a frappé aujourd'hui Je ne sais pas Quel genre de main Il a utilisé Pour la frapper Qui l'a rendu malade Il est tombé malade Je ne sais pas Je ne sais pas Pourquoi maman Nous m'a traîné La sorte Je ne sais pas pourquoi Oh non Il me aime vraiment Oui Il me aime C'est des trous Maman C'est vraiment Des trous Oui Qu'est-ce que je fais Vraiment Maman Excusez-moi Je voudrais Que vous vous calmez S'il te plaît Tenez-le bien S'il te plaît Prends un dé Moi je vais d'abord Lui parler C'est fait Tiens bon Pardon ma fille Je ne sais pas Pardon 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 Je ne vais pas Me répéter Enorme Ne fais pas Aïr ses enfants A cause Des ambitions Personnelles Que tu cherches A renoncer La royauté De mon cas Simplement Parce que Tu n'as pas De fils Ça ne doit Plomar pas Et que la raison Qui te pousse A te fâcher A tout moment Surtout quand Il s'agit De tes enfants Qu'en est-il Alors si Je devenais roi Et tu mourrais Sur ce trône Bien sûr Quelqu'un d'autre Te remplacera Est-ce vraiment Une bonne affaire De battre Pour avoir Un fils Ou encore Une fille Mon conseil Et le suivant Continue A aimer Tes enfants Elles sont Plus importantes Que le trône Avec le trône Où sont les trônes Ce qui est important C'est que quand Tu es moura Ta lignée Existera Quelle est cette Lignée Qui continuera A exister Une lignée De femmes Non Une lignée Des vipères Ou de cobras Hein Ibékoué J'étais en train De dire ceci La famille Ibékoué Ou en limbo N'est pas une production D'université Dans son Ton arrière Grand-père On a eu Qu'un seul Ton grand-père N'en avait Qu'un Ton propre-père N'avait Que toi Comme un fils Alors tu vois Qu'il y a quelque chose Qui ne va pas Dans ta famille Mais pourquoi Est-ce que moi Je n'ai même pas Un fils Pourquoi Ibékoué Les dieux Ont leur façon De bien Agencer les choses Mon conseil Est le suivant Que tu es un fils Ou pas La chose La plus importante C'est que tu puisses Traiter tes enfants Avec amour Spécialement Ta dernière fille Tu ne pouvais pas Faire ce qui est arrivé Les futurs Nous n'avons pas La capacité de voir Bien Je pense que Je suis suffisamment sage Je me dirige Maintenant A une importante Réunion Quelque part Tu es suffisamment sage Pour comprendre Ce que je t'ai dit Ouloma Essaye un peu S'il te plaît Hein C'est un effort Je n'ai rien pris Depuis le matin Nez La nourriture est là Mange maman Un peu S'il te plaît Maman S'il te plaît Essaye de manger Juste un peu Ouzugo Je pense que Nous devons la laisser sauf Je pense qu'elle a Le palais Demain matin J'irai chercher Des herbes Je veux les préparer Un petit camon Allez Un chéri Ça va Vous aussi Allez chercher quelque chose Vous allez manger Olako As-tu mangé ? Ah non Alors couvre ça Nez Sois tranquille Ça va Mes yeux ont vu La beauté du matin Ouabou Ouane Ah 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 La plus belle fille Ah 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 Ouabou Elle est la plus belle De toute la communauté Et je l'aime très fort Très 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 fort Tu peux voir Ton nom est le nom le plus doux Dans cette communauté A chaque fois que je me rappelle Qu'il existe quelqu'un comme toi Dans cette communauté Mon cœur bat très fort Mon cœur bat Mon cœur bat très très fort Parce que ton nom est si merveilleux Tu vois J'adore ton nom Ton nom est le plus doux Le plus beau Et le nom le plus haut Que je n'ai jamais vu Écoute J'adore ton nom Mais j'aimerais que tu me fasses une promesse Oh quaka C'est quoi la promesse ? Tu vois la manière dont tu parles ? Ça sent très bien Obaka Un 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 Obaka Un 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 Tu m'as épuisé La promesse c'est que Ma femme Elle pèse Et énormément Surtout qu'elle est enceinte Et très bientôt Elle va me donner un bébé Que ce soit un garçon Ou une fille Et le nom que je vais donner à mon enfant C'est le tien Ouabou Ouabouane Et à chaque fois que je vais penser à mon enfant J'ai pensé aussi à toi Mais tu vas me promettre quelque chose Que tu vas arrêter de t'associer à Des immigrants illégaux Comme elle Je pense que je t'ai déjà dit Ils sont si contagieux Obaka Je suis restée silencieuse J'étais en train de t'es respectée Ne me permet pas de t'insulter dans cette communauté Qui est immigrante et illégale ? Qui es-tu ? Hey 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 Ce n'est pas vrai Donc tu me poses cette stupide question Tu ne sais pas qui tu es ? Non, si je ne l'avais pas dit Tu n'allais pas savoir qui tu es ? Hi Donc ton père ne te l'a pas dit ? Donc c'est la première fois que tu peux se qu'on entendre Et tu l'entends venant de chez moi Obaka L'homme qui prend soi de cette communauté Donc c'est moi qui t'informe que Tu es une immigrante illégale Tu n'es rien Qui est une fille sans valeurs C'est ce que tu es Tu ne peux rien me faire Et pas le dire à ton père Ton méchant père ne peut pas m'avaler. Ton père est un irresponsable et d'ailleurs tu es son père. Dis à ton père que le dieu va lui parler très bientôt. Qu'est-ce que tu racontes ? Et vouliez que ton père devienne le higoué. Moi, Obaka, je vais réunir tous les animaux dans cette communauté et ça sera contre lui. Même s'ils ne sauront pas parler et par exemple comme les chèvres qui sont en train de faire mehéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé plus mieux qu'est de permettre que ces paria ces pariaits immigrants deviennent notre roi les dieux de notre terre qu'une chose pareille ait lieu ça ne marchera pas, ça ne marchera pas je mourrai, je mourrai au lieu de voir tout ça oh baka, sois prudent avec moi dans cette commune sois vraiment vraiment prudent qu'est va tu faire, sois prudent excuse moi n'importe quoi, une fille sans valeur tu penses que je vais vous laisser jamais oh, ça ne marchera pas dans cette communauté une fille stupide au baka au baka et fais très attention et regarde moi un peu cette fois, regarde même ta bouche ta bouche, ta bouche ta bouche sans autorité publique une fille, viens me devier je vais te dire devant toi, et d'ailleurs à chaque fois que je te verrai je vais continuer à te terroriser je continuerai te dire en ta présence jusqu'à ce que tu quittes cette communauté nous n'allons pas bien vivre avec vous dans ces villages et tu t'es fait d'amis, vous vous promenez partout dans ces villages tu penses que tu es une soupe mixée et tu penses que tu peux t'amuser avec tout le monde dans ces villages tu dois apprendre à respecter ceux qui sont plus vieux que toi et si tu continues à blaguer avec moi je vais te chercher de cette communauté tu penses que je suis qui ? qui est ton père ? dis à ton père qu'il n'est rien qu'un imbécile il se prend comme un iguan de venir qui est-il ? qui va l'accepter comme le roi ? tant que je suis vivant, il n'essayera pas le roi à moins que je meurs pour qu'il le devienne une fausse stupide c'est à qui que je te présente cette machette viens alors me devienne si tu n'essayais pas jouer une longue machette et si j'emmenais cette machette ici en tout cas ça sera un grand désastre et c'est mieux pour toi de le comprendre parce que moi Baka je ne permettrai pas que ton père devienne le roi ça ne marchera pas qui a dit qu'il sera le roi ? ah ah vous avez dit que je suis un iphone je n'ai même rien pris ce matin mes yeux sont très clairs mes yeux sont clairs et vous ne pouvez pas me tromper n'importe quoi je lui ai laissé à cause de toi j'allais juste prendre ce bois de chauffage puis le frappe avec comment il peut me traiter de la sorte ? tu connais bien cet homme c'est la façon dont il parle à tout le monde alors prends ça à la légère sois calme s'il te plaît Obaka n'est pas un fou il est bien conscient de tout ce qu'il fait et je n'essaierai jamais de lui pardonner pour tout ce qu'il a fait à la princesse du royaume du Obaka Anosu je ne lui pardonnerai jamais c'est bien maintenant allons-y allons-y ne fais pas attention à ça sois calme ne le sais pas Oua pense qu'il est qui dans ces villages ? hé hé go à ma cas ça signifie que l'argent est bon hé hé mon amour comment vas-tu ? écoute j'étais parti boire de l'eau puis mais je ne t'avais pas vu où étais-tu parti ? Obaka on descend à la rivière ensemble de toute façon pourquoi tu nous demandes de l'eau ? euh tu vois je me suis décidé de ne plus boire j'ai beaucoup pensé à ma vie et j'ai conclu que la vie est si courte et la vie celle que tu as mal vécu détermine les restes de ta vie et j'ai décidé de gérer ma vie sans prendre d'alcool avec de l'eau je ne prends plus d'alcool je n'ai fait que prendre des l'eau des l'eau mes yeux ont vus mes oreilles mes deux yeux se sont rapprochés de mes oreilles les deux yeux que le dieu m'ont donné je les ai utilisés pour voir ce que je ne pouvais pas en tout cas je ne pouvais pas voir je ne pouvais pas voir hé obanger hé obanger hum que fais-tu avec ma chérie ? Je t'avais dit d'arrêter de marcher comme une personne. S'il te plaît, vas-tu puiser de l'eau ? Je vais te suivre pour que je m'assure que tu n'ailles pas contaminer cette eau. Si tu vas là-bas, cette eau ne sera plus non que cette communauté peut consommer. Peux-tu rentrer avant que je saute sur ton visage ? Opaka ? Hein ? Est-ce que tu me parles ? Ce n'est pas à toi que je parle. Je parle à ta grand-mère. Tu continues de me parler ? Opaka, j'ai deux mises en garde de ne plus me parler. Opaka ? Tu vas bousculer ? Oui, je vais encore te bousculer. Ce n'est pas vrai. Tu vas bousculer. Oui. Ce n'est pas mon problème. C'est à moi que tu as fait ça. Ce n'est pas mon problème. Moi aussi, je vais te bousculer. Afin que lorsque tu seras par terre, tu ne sauras plus te relever. Allez, viens, 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 viens. Je t'appelle. Qui va t'aider ? Attends. Regarde-toi. Opaka, 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 opaka. C'est bon, tu as vu ce que je t'ai fait. Mon quelque chose a touché ton quelque chose. Viens alors me défier. Une fille inutile. Qui penses-tu que tu es ? Parce que je garde silence. Tu penses que je ne sais pas ce que je suis en train de faire ? J'ai avec moi tous mes sens. Même si je suis un ivrogne. Je n'ai qu'au prix juste un peu d'alcool. Et tout ce que tu dis, c'est... Opaka, tu vas mousculer. Oui. Je t'irai à mon père. Je t'irai à mon père que tu m'as bousculé. C'est ça ton dernier ride de bus. Je vois. Si tu m'as bousculé. Mon truc va sauver. Je vais t'irai à ma grand-heure là-bas dans la tombe. Je t'irai à ma grand-heure dans la tombe. Que la foute abatte sur ta stupide bousse. Tu penses que tu es qui ? Tu penses que tu peux me faire pain ? Viens récupérer cette cruche. Et tu verras ce que je vais te faire cet après-midi. Je t'irai à mon père. Je t'irai à mon père. Je vais te remettre ta cruche. Donne-moi mon cruche. Comme si ça t'appartenait. Viens alors la récupérer. Viens récupérer. Donne-moi ma calébasse. Tu penses que je peux te donner ? Donne-moi ma calébasse. Je t'irai aussi à ma mère. D'aimais-moi ce que m'appartenait. Tu as appelé cette chose Obaka. Donc, ta chose est devenue Obaka. Même toi. Igwa Maka. Obaka. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je vais te faire. Tu penses que tu as réussi ? Tu m'as fait tomber. Voilà. Moi qui vins sur toute cette communauté. Je pense que moi, je te ferai tomber comme ça. Elle blague avec moi. Hey ! Je tire sur la personne qui tire sur moi. Et tu as mis tes yeux sur mon arme. Tu es un homme inutile. Tu es un fou. Tu es une imbécile. Tu es un homme inutile. Tu es un imbécile. Et je vais encore te suivre. Je vais te suivre. Je suis un homme inutile. Toi aussi, je suis une fille inutile. D'un père très inutile. Tu penses que je perds de toi ? Tu es une sorcière. N'essaye même pas de contaminer nos eaux. Parce qu'au moment où ces eaux seront contaminées, tout le village saura que tu es une très grande sorcière. Tu es une grande sorcière. Tu es une grande sorcière. Tu es une grande sorcière. Tout le monde sait rien que tu es une grande sorcière. Tu penses que tu es avec moi ? Tu es une grande sorcière. N'importe quoi. Tu es une grande sorcière. Tu penses que tu es qui ? Tu es une grande sorcière. Tu ne peux pas me faire peur. Les gens me regardent comme si je ne savais pas ce que je fais. Mes yeux sont clairs. Je les sais. Et quand tu vas me chercher, tu me trouveras sur ton chemin. Vous pensez que j'ai peur de dire la vérité ? Maman, tu es là. Sois la bienvenue, maman. Quel plaisir de te revoir, maman. Sois la bienvenue. Maman, tu m'as trop manqué. Tu y as mis trop du temps, maman. Vraiment ? Maman, pourquoi tu n'as pas porté le fait du manioc ou le zignan ? Ah, ma fille. Je m'étais décidée de me reposer. Dis-moi, chercher à laisser ton père en paix. À tout moment, c'est des réunions. C'est des réunions avec ses affaires du roi. Maman, maman. Je veux que mon papa soit un roi. Si seulement il accède à ce trône, je serais vraiment contente. Ne dis pas que toutes ces choses, ne te concernent pas. Maman, au bac à ma vie, il a commencé à insulter tout le monde, mon papa et moi. De tous les noms, les insensés, les étrangers, les idiots. Maman, laisse-moi te demander, sommes-nous des étrangers par hasard ? Non. Il y a des choses à ne pas discuter. Mais je crois que les jours prochains, nous allons trouver une lumière. Je ne comprends pas, maman. Non. Je t'ai dit que je ne suis pas une mère à discuter avec toi si le fait d'être étranger ou pas. Ok, si tu penses que tu es aussi l'étranger, pourquoi est-ce que ton père est en train de conférer les trônes ? Hein ? Alors, pourquoi Obaka a cette habitude de me gérer à tout moment ? M'appeler de tous les noms, il chante sur sa maman. Jusqu'à quelques jours passés, je venais de la rivière et je me suis dit avec Obaka. Il m'a dit que, au boulot, on est l'enfant de ce village et non moi. Maman. Maman, je vais tuer cet homme et donner sa tête au ventre. Je suis sérieuse. Tu ne devrais pas jouer de la sorte. Essaye juste de l'éviter et apprends à fermer toujours ta bouche à tout moment que tu le verras. Cette communauté les valorise beaucoup et ainsi que sa famille, ainsi que quelque chose lui arrive dans cette communauté. Bien sûr que cette communauté va bouger. Je te rassure. Maman, c'est vraiment vrai. Ne t'inquiète surtout pas sur ses propos. Il dit tout ce qu'il pense et c'est tout pour lui que je t'assume. Et tu as compris ? 1. Fois en ça et va les laver pour moi. On doit faire un peu de chou. Fais-le, s'il te plaît. Édouard est un migérier au moment. Il doit stopper. En tout cas, il doit stopper. On doit faire un peu de chou. Attends. On doit faire un peu de chou. On doit faire un peu de chou. Je t'assume. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas une nouvelle pour être roi, pour amener tout le monde dans la chambre de Dieu à Abouanka. Cela a été déclaré par nos ancêtres la façon de faire les choses et nous le ferons ainsi. Nous ne pouvons pas changer aucune loi concernant ça. C'est ce que les dieux ont dit après la consultation. C'est sérieux, grand prêtre. Donc nous allons permettre aux émigrants, les émigrants auxquels nos pères ont eu pitié, en leur donnant une portion de terre pour habiter et les permettre aujourd'hui d'accéder au trône. C'est ce que tu veux dire ? Ce n'est pas ça ce que les dieux ont dit. Les émigrants qui ont vécu avec nous et automatiquement appartiennent à l'une de nos tribus. Est-ce que pouvons-nous les écarter du clan ? Ça c'est la question que tu dois répondre. Une parole que je viens de retenir de toi maintenant est que la consultation n'est pas encore faite. Oui, je dis cela parce que ça ce n'est plus le temps de la grâce. C'est un déjeuner fini. Nous ne pouvons plus y revenir. Le grand oracle. Allons-nous aussi accepter qu'un homme qui n'a pas de fils dirige ce royaume, ce royaume de nos ancêtres ? Hein ? C'est contre la loi de notre terre. Tout homme qui veut accéder au trône de ce royaume et qui n'a aucun garçon, il est vraiment disqualifié. C'est ce que dit la loi. Euh, mais, 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 est-ce que ça dérange ? Qu'est-ce que cela signifie ? Hein ? Nous sommes en train de parler des lois, lois, lois ici et là. Ces lois ont été établies par nos pères. Ils ne sont plus... Écoutez, je vais vous élus sur des patégories comment. Mais si nous n'échangeons pas, si nous n'échangeons pas, c'est une loi. Nous allons trouver un grand problème que nous ne saurons pas résoudre. Et pourquoi nous n'allons pas rapidement changer cette loi de manière à aller de l'avant ? Hein ? Pourquoi est-ce que nous nous retardons et nous faisons preuve de manque d'intelligence ici ? Pourquoi ? Les pères de nos parents n'ont pas changé la loi. C'est quoi ? Ibekwe ? Ibekwe ? Hein ? Les trônes étaient déjà dans ta maison. Oh ! Hum ! Hum ! C'est ce que je veux entendre ? Si ce n'est pas pour les erreurs que tu as faites. Hein ? Je ne veux pas que vous m'appelez encore concernant ce problème. Jusqu'à ce que je vais finir avec la consultation. Je t'avais dit que tu avais une chance de t'asseoir sur le trône d'Oumuaka. parce que même les dieux sont déjà derrière toi. Oh ! C'est réglé. Mais j'ai pris assez que cela ne soit plus changé. Écoute, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas changer. Même si les morts apparaissent aujourd'hui, ils vont changer l'histoire. Ils cherchent à dire n'importe quoi. Qu'ils changent l'histoire. Ouah ! Ceci est une histoire pour toi. Mais pour cette affaire de royauté, tu as déjà réussi. C'est le mien. Qu'ils le veuillent ou pas, nous allons nous asseoir sur le trône d'Oumuaka. Que ça soit ainsi. Nous allons diriger cette terre. Mon cher ami, merci beaucoup. J'aime bien connaître. Si j'accède au trône, je vais te réserver les titres de Chief Tens. Je sais ce que tu peux faire. Je sais. Faites-moi savoir qu'il y a quelque chose qui se passe très mal. Avec tout ce qui s'est passé, quelque chose va certainement mal. Le fait que le grand prêtre soit venu pour donner de l'espoir à moi d'accéder au trône, il y a quelque chose qui nous essaie. Bien sûr. Ibekwe, les grands prêtres n'a donné aucune assurance à Oua. Il lui a même montré qu'il est un immigrant et que ses arrière-arrière-grands-pères avaient rejoint plusieurs clans. Et c'est ce qui confirme qu'il est aussi un de notre. Cela ne donne pas l'espoir. Regarde, Ono, nous ne pouvons pas permettre à un étranger d'accéder au trône. Et c'est pour le pardon de la nature que nous devons pardonner à un étranger d'accéder au trône. C'est pourquoi Oua a un courage extraordinaire pour défier Ibekwe. Ce n'est pas possible. Je te dis que ce n'est pas possible. Et même si Oua se décide, d'abandonner ses combats, Ibekwe est déjà écarté. Comment ? Comment ? Nous devons permettre à un étranger de devenir notre roi. C'est ce que tu veux dire ? Réponds-moi. C'est ça ? Nous. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre la tradition. Mais moi, je n'arrive pas à bien te comprendre. Comprendre quoi ? Nous ne te disons ce qui est vrai. Nous sommes constamment liés à notre culture, une tradition. De quoi tu parles ? Tu es supposé comprendre. Nous devons comprendre quoi ? Je dois laisser un étranger devenir un diriger ici. C'est toi qui le va diriger, pas moi. C'est toi. Ibekwe, l'œil des dieux. Il a dit quelque chose qui a attiré mon attention que l'homme est dans sa chambre. D'abord, commence par me dire ce que tu es insinu. Hein ? La distance entre les trônes et là où tu es. Il n'y a pas une longue distance. Je vais dire ceci. Le grand prêt a dit que, si ce n'est pas pour les erreurs que tu as faites, tu devrais l'accéder. Euh... Oui. Il avait dit ça. Euh... Une chose. Je ne suis pas arrivé à comprendre cela. Ce qu'il voulait dire par là aussi. Mais je le verrai après pour ça. Ça, c'est bien. Je vais le voir après. C'est vraiment bien. C'est bien. Ne t'en fais pas pour ça. Ok. Allons-y. Nouroujou. Hein ? Nourou. Comment tu vas ? Ah, je vais bien. Ah, ah. Tu vois, toi, c'est le champ. Où sont passés tes enfants ? Ils n'ont pas assez de temps pour nous suivre. Oh. Très souvent, je pars avec ma petite fille. Ok. La cadette là. Les autres restent à la maison pour faire des petits ménages. Mais laisse-moi te dire. Depuis cette affaire de royauté, ma maison est en crise. Non, Joe. C'est la seule chose qui se passe dans ma maison. Hein ? Oui. Mais je dis à mon mari que je ne suis pas intéressée dans ce trône. Ou être une reine. La façon dont ils amènent ça, c'est vraiment terrible. Et qu'est bon ? Ah. Et qu'est bon ? Mais, je te dis que c'est à cause de ça que mes enfants souffrent à la maison. C'était pas ainsi, jusqu'à ce que ces affaires de hugues commencent. Ce jour-là, mon mari a frappé ma fille au point qu'elle est tombée malade. Hein ? Au moment où je te parle, elle est malade. Hey ! Ça, ce n'est pas bien. Je te dis. Très, très, très mauvais. Hein ? Tes enfants ou quoi ? Hein ? Hein ? Hein ? Wannibé, essayons et voyons comment mettre à côté cette mauvaise attitude. À ne pas écarter nos maris. Celles disent que ça serait mon mari, le roi. Bien. Je suis sûre que c'est donné de la nourriture aux chiens. Oui. Wannem, tu vois dans cette terre, nous avons des lois qui ont déjà été établies. Bah. Nous ne pouvons pas nous mettre là et commencer à les changer. Ça ne peut jamais être changé. Il ne sera pas Iguetan qui n'a pas de garçon. On ne peut pas changer cela. Oui. Alors, laissons-le continuer comme ça. Hein ? On verra. M'bannu. Laisse-moi aller faire quelque chose à manger pour nos enfants. M'bannu. M'bannu. Salut tout le monde de ta famille. Ok. Aïe. Cela paraît très horrible. Ah ! Ah ! C'est qui que je vois là ? Ah ! Ah ! Oh no, je ne savais pas que tu es assis derrière ici. Oh wa ! C'est toi qui es assis ici sous l'arbre. Tu prends le bon vent. Non, non, non. Le premier qui fait très très chaud. Ah 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 ! Tu es le bienvenu. Oh no, l'homme puissant de ces jours. Oh no, l'homme qui retrace l'histoire. C'est toi qui parle. Oh no, l'homme doux moca. C'est toi qui parle. Oh no, je te salue. Ah 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 ! Je viens de rendre hommage. Et je viens de donner l'honneur à qui il faut. Oh no, tu es un homme bien. Alors, je t'ai apporté ces petits cadeaux. Ce peu de vin. Y compris tout ceci. Je sais que tu les as. Ah 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 ! À ceci, j'ajoute encore les énormes pour ne plus aller en acheter. Hein ? Tu es un homme bien. Et je te respecte pour ça. Oh wa ! Mets-toi, mets-toi. Mets-toi, mets-toi. Oh wa, mets-toi d'abord. Vraiment, je suis assis. T'écouté. Parle-moi, Mena. Ah 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 ! Oh wa ! Oh no. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pour mériter tous ces présents. Ah oh no. Oh wa. Oh no. Dis-moi ce que j'ai fait. Pour mériter tous ces présents. Ah oh no. Tu veux que je revienne encore sur tout ce que tu as fait ? Tu as beaucoup fait. Pour la position que tu as. Je t'ai donné ces cadeaux pour que... Pour que tu m'aides à rencontrer le grand prince. Parlez-lui de ma part. Convéns-le de commencer le coronement. Et qu'il déclare que je suis éligible pour contester le trône. Oh no. Si ceci vraiment ça marche. Oui. Tu vois ceci, c'est insuffiant. Je veux beaucoup donner. Tu me connais, je suis le donneur. Quelqu'un de tout le monde. Ah 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 ah. Owa. Oumuaka. Es connu pour... pour ses lois très dures. Surtout en matière de cooptation de roi. Oui. Et en vertu de sa loi et de ce long processus, nous poursuivons la royauté avec beaucoup de processus traditionnels. Oh, je sais, Ouboka n'est pas reconnu. Nous savons bien ce royaume. Alors, Oua, je ne ferai pas ce que tu veux que je fasse. Je ne peux pas. Hein? Ono, parce que ça signifie cracher sur mon visage comme l'Onou et sur le visage du grand prêtre. Calme-toi. La royauté ne peut jamais, ne peut jamais être prise de manière obscure. Mais, Onou, tu me connais bien. Hein? Onou, est-ce que tu sais que cette royauté nous appartienne? Si j'accède à ce trône, je ne peux t'oublier à Nankéka. Oua, je suis complètement au courant de tout ça. Tu as bien parlé maintenant. Ibekwe a été totalement écarté de ça. Et tu es le seul homme qui soit resté sur cette course. Alors, il n'y a pas de problème. Veille à ce que tu fais. Parce que nous devons apprendre à respecter nos dieux. Nous ne devons pas profiter de ça. Les dieux travaillent là-dessus. Maman, hein? Oh, guinée. Qu'est-ce que ce passe? Maman, je vais frapper un kilo sématé si ne fais pas attention. Mon dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Maman, tu étais ici avant-hier, lorsque j'étais en déplacement. Un kilo a pris mon tric sans ma permission. Maman, qui lui a dit que je ne ferais rien? Elle est où? Elle est avec son père chéri. Bien, Kiruka. Regardez-moi cette fille. Hein? Tu ne fais rien dans cette maison. Et tu reviens ici que quand tu as faim. Pourquoi tu as pris cette nourriture sans sa permission? Hein? Hein, maman? C'est quoi ça? Maman, attends un peu. Il faut que je puisse avoir la permission chez lui avant que je ne puisse pas... C'est à toi. Non, dis-moi. C'est toi qui l'as préparé. Hein? Et répond vite la question. Avant que je te gifle. Avant que tu ne fasses quoi? Maintenant, avant que je te gifle. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Ojo-Juan, tu sais que tu ne peux pas me toucher. Hein? Tu ne peux pas. Hein? Ok. Attends, je vais te faciliter la tâche. Touche-moi. Dis devant moi, n'importe quoi. Viens manger. Hein? Ojo-Juan? Maman, reste là. Ojo-Juan. Ne touche pas ma viande. Faut pas toucher ma viande. Hein? Ojo-Juan? Je crois que j'ai envie que je te tape Maman Ocho, elle m'a jamais joué d'eau Elle m'a jamais joué d'eau Elle m'a jamais joué d'eau Aïe, maman, maman Aïe, maman Tu es là Tu ne dors pas encore Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Maman Maman, c'est Ujua Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Maman Je t'ai allé à la cuisine pour prendre les garons Et j'étais en train de manger Car maman et Ujua sont venus Mais l'arracher Sans rien faire Et ils m'ont traité de tout le nom Comment est-ce qu'on peut m'insulter Dans la maison de mon père, le futur roi ? Ujua et ta maman T'ont insulté Oui Et ont foutu à l'heure de la nourriture Oui Ujua a dit qu'elle est meilleure que moi Et elle a dit que je suis un enfant inutile Et je suis inutile Tu ne l'es pas Tu ne l'es pas Comment puis-tu Penses-t-elle qu'elle est mieux que toi ? Elle a toujours dit ça Non Bah, ok Laisse-moi Où est-elle ? Ujua ? Ujua ? Ujua ? Ujua ? Papa ? Viens ici Sors ici Ujua, c'est à toi que je demande de venir Tu es folle Hein Ujua ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Pourquoi l'as-tu insulté ? Qui t'a donné le droit d'insulter ma fille ? Ma meilleure fille Avec qui je suis le plus heureux ? Hein ? Qui t'a donné ce droit ? Moi ? Oui Qui t'a donné ce droit ? Une imbécile comme toi Une idiote En quoi es-tu mieux qu'elle ? Elle est ma préférée Tu y as pu balancer son Gary Pourquoi me regardez-vous comme des folles, vous deux ? Vous ai-je appelé ? Non, mais dites-moi si je vous ai appelé J'ai été en train de m'adresser à cette folle Cette sorcière, cette idiote Elle n'est bonne à rien, cette idiote Qui n'est que sortie du sein de sa mère Avec ses bêtises Et voilà qu'elle est venue insulter ma fille Insensée Ok, je pense que ce problème de Gary doit finir cette nuit Cette nuit même Parce que si je me contente de cette affaire de Gary Cela va durer au moins Pour un mois Est-ce vraiment cette question de Gary un problème ? Laissez-moi vous chercher Gary Pour qu'il n'y ait plus de problème une fois pour tôt Laissez-moi vous la chercher Qu'est-ce que c'est ? J'ai dit que je vais vous apporter le Gary Est-ce que c'est un problème ? J'ai dit que je vais vous apporter le Gary Pour qu'elle se rejouisse Comme toi Ce n'est pas Gary le problème Laisse-moi te trouver le Gary Pour qu'il n'y ait plus de problème entre vous Plus jamais ici Qu'est-ce que c'est ? Je dis que je vais t'apporter le Gary Est-ce que c'est un problème ? Je vais lui apporter le Gary Pour qu'elle se rejouisse Comme toi Hey, mais regarde pour toi Comme ça Venez, venez Parce que vous fouillez Venez, insensé que vous êtes Venez, je vais vous tuer toutes Venez Venez Je vais vous tuer toutes Mon Dieu J'ai cru que tu allais prendre le Gary Des filles inutiles qui se disent mes soeurs N'importe quoi Vous pensez que vous allez m'insulter Et puis rester libre comme ça ? Je ne peux pas l'admettre J'ai cru que tu es Namor Namor Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 dites moi dites moi qu'allons nous faire non dites moi qu'allons nous faire maintenant qu'au paca a été empoisonné cela va vraiment empiéter à cette procédure du couronnement du roi qui doit avoir commis ces crimes sur le terre un hit et et j'écoute je sais qu'on voit qu'a été opposant à ton inspiration dû à ton incapacité de ne pas avoir un garçon en effet tous savons que il disait la vérité cela ne veut pas dire que il est insulté ou t'a manqué du respect ou soit encore te prenait pour un fou à notre regard mais ma question est celle ci est ce que tu as une même mise à ce qui concerne la mort d'un paca pourquoi cette question d'où est-ce que cette question vient à je sais m'a posé la question non 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 tu n'arrives pas à comprendre ah que gagnerais je en tuant au paca hein qu'est-ce que j'ai à faire avec au paca soit disant qu'elle a dit beaucoup de choses à mon endroit à cause de mon incapacité d'avoir un fils cela ne signifie absolument rien pour moi pour la La simple raison que j'avais juste voulu n'est pas considérer cela, mais alors que, 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 que la motivation de cette question, je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Non, 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 mais attends, 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 j'essaye de comprendre que tu ne fais pas me suspecter. Euh, euh, non, 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 lui, il a juste posé une question. Excusez-moi, est-ce que c'est un crime de poser ce genre de question ? Hum, ne me poser plus ce genre de question. Mais c'est à toi qu'on peut poser cette question pour avoir une bonne réponse. Est-ce que tu peux me poser cette question la prochaine fois ? Ne le fais plus, je n'ai pas... Quel mal que j'ai fait pour avoir seulement te posé la question ? Ah, je t'ai seulement posé la question pour que nous parlions en tant que frères et tu oses la voix. C'est bien, c'est mon tour alors aussi d'élever ma voix. Je n'apprécie pas cela. Je n'apprécie pas cela. C'est bon. Non, je ne me fâche pas, il n'y a rien de grave. Hum, Ibe Kwe. Hum. Ibe Kwe. Et ça, c'est quel genre d'appel ? Le peuple d'Oumoka, écoutez et écoutez-moi attentivement. Le grand prêtre demande que tout celui qui a une mémuse concernant la mort d'Oumoka, qu'il voit le voir ou lui-même qu'il s'en va au sanctuaire dans des jours du marché. Si cela est fait, elle aussi lui permettra de vivre. Sinon, tous savons ce que cela signifie. Et non, ma verti en vodeo. Oulako. 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 Ouloma. 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 n'est pas comprendre que je ne veux plus voir Ujoo dans cette parcelle. Je ne veux plus qu'elle entre dans ma parcelle. Laisse Ujoo aller chercher son père. Je ne suis nullement son père. Non. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre ? Tu y as déjà compris cela. Tu sais très bien que je ne veux plus la voir ici. Et toutes ces vipères qui t'appartiennent. Et toutes ces vipères. Ce sera l'une après l'autre. Je les enverrai chercher leur père. Parce que je ne les suis pas. Ce sont des idiotes. Ce sont des sorcières. Ce sont des mauvaises. Je ne les suis pas. L'unique fille que j'ai dans cette maison. Sinkirou. Oui. Toutes ces vipères qui t'appartiennent. Je ne sais absolument pas d'où elles sortent. Où est-ce que tu les as trouvées ? Je vais commencer à les faire partir une après l'autre. En ce qui te concerne, ne t'en fais pas. Je vais voir ce qui te revient de droit. Comme ça, je te ferai partir en paix. Je vous salue, maman Ouzoma. Ah, Oulako, comment tu vas ? Je vais bien. Maman m'envoyait de voir si ma serre est ici. Je ne sais pas où. Je reviens juste de chambre. Depuis hier, Ouzoma était partie voir sa grand-mère. En plus, elle n'est pas encore de retour. Ok, Oulako, je dois rentrer maintenant. Je pense que tout va bien. Tout ne va pas bien. Papa avait essayé de lâcher de la maison la fois passée. Donc, Ibeko, continue à mettre cette fille mal à l'aise. Ne t'en fais pas, Oul. Dis à ta mère que je passerai la voir. Ok, merci. Ouzoma, tu ne rentras pas chez vous aujourd'hui, hein ? Si tu ne pars pas chez ma grand-mère, tu rentras dormir avec moi chez lui. Je ne peux pas tolérer tout ça. En fait, ton papa n'est pas qualifié d'être le roi. Je ne vois pas la raison d'une ferrée tout de suite sur toi. C'est pourquoi j'ai fui ma chère. Il a voulu me tuer avec la machette. Alors, je dois sauver ma propre vie. Ma chère, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouzoma, je suis assis ici, en train de vous regarder. Il semble que ça ne va pas quelque part. Quelque chose comme quoi ? Bien, il n'y a rien du tout. C'est vraiment le sérieux de vos visages qui m'a attirée. Bien, mon nom c'est Ostadima. Je suis autochtone de cette communauté. Tu es le bienvenu. Merci. Comme tu peux voir, on est dans une discussion profonde. Alors, s'il te plaît, essaie de nous laisser tranquille. Ah ah ah, cela veut dire vous me chassez ? Non, pas vraiment. On était juste en train de discuter. Si ça vous plaît, je peux participer aussi à votre discussion. Non, tout va bien. Non, Ouzoma, s'il te plaît. Non, je ne suis pas bien. Elle est en train de mentir. Ma chère Tupé, dire ce qui ne va pas. Alors, on peut aller s'asseoir quelque part. Alors. C'est vraiment une histoire triste. Je m'étonne pourquoi les hommes sont vraiment méchants. Juste pour quelque chose d'ordiné. Je vais vous conseiller que, il est toujours votre papa. Vous ne pouvez pas le remplacer pour l'amour de Dieu. Vous êtes dans la parcelle de votre papa. Laissez-lui partir dans la parcelle de son père. Pour qu'il y ait le calme. Je ne veux plus entendre cette histoire. Non. Notre père a voulu nous tuer en ville. Si j'étais un homme, je pouvais l'arrêter. Mais je n'ai pas vu. Parce que... Parce que... Je ne suis pas un homme. C'est ça, ça va. Ça va aller, ok? Juste, sois calme. Sois calme. Ok? Ok. Je n'ai pas chassé Ujoué. Je ne l'ai pas fait. Non. Nous avions juste eu un petit désagrément et les partis de la maison. Je n'ai pas chassé Ujoué. Oubi, Ujoué, je t'ai toujours demandé de faire attention sur ça. Il est évident que cette pauvre fille ait quitté la maison à cause de ce problème. Regarde maintenant. Qu'est-ce que les gens diront de nous? Je m'en fous de ce que les gens diront. Je m'en fous. Qu'est-ce que c'est? Je suis en train de vivre ma vie. Et laisse que chacun vive sa vie calmement. Je m'en fous. Laisse-les dire tout ce qu'ils veulent dire. Ne puis-je pas avoir un accrochage avec ma fille dans ma propre maison? Eh bien, pourquoi n'as-tu pas eu ces mêmes accrochages avec ton aimable fille que tu appelles Ujiru? Écoute, il n'est pas bon que tu puisses agir comme ça. Je te recommande d'aller chercher cette fille et la ramener aussi. Tel est mon conseil. Je ne veux pas céder à cette ingérence. Ça, c'est une conspiration. Qu'est-ce que c'est? Et va-t'en. Je ne veux plus te voir dans cette parcelle. Regarde-toi. Tu es venu chez moi ici pour me donner des conseils stupides, insensés. Tu n'as aucun sens de la vie, du n'importe quoi. Ne viens plus jamais. Mais, il n'y a pas de quoi te déranger haut. Plusieurs femmes dans ce monde souffrent de mêmes problèmes. Et je t'encourage de garder silence et de chercher une solution. Mais, merci pour cette information. Tu sais, Ouzoma est la seule amie que ma fille a. C'est pourquoi j'avais envoyé ma cadet de venir voir si ça s'est arrêté la bâche de toi. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis ravie que tu te déplaçais jusqu'ici. Maman, je n'aurai pas l'avoir. Je n'aurai pas justement l'avoir. Mais, je quitterai directement cette maison. Ma fille ne te dérange pas. Il se fatiguera un jour. Ça, c'est la maison de ton père. Tu n'es pas ailleurs. Oh. Merci. Merci beaucoup. Eh, Ouzi, d'où viens-tu? Je venais justement pour vous voir et voir si Ouzion continue à plairer. Non, elle va bien. On partait à la maison prendre quelques médicaments. Il y a quelqu'un qui est malade? Oui, ma grand-mère. Oh. Raison pour laquelle je suis ici pour elle. Oh. Cela veut dire que je viendrai vous voir plus tard. J'irai mieux. Allons-y. Kiroka, la mort de Obaka cause sérieusement des problèmes dans cette communauté. Il devrait permettre à Obaka de continuer à vivre sa vie. Ma copine, je suspecte Na et ses amis. Oui. La façon dont Obaka lui disait la vérité concerna la loi de notre terre, qu'un immigrant ne peut pas devenir roi. Sûrement, c'est pour ça qu'il est empoisonné. Mon père disait que le tuyau prend sérieusement ses problèmes. Obaka vient d'être enterré. Et qui sait s'ils vont abandonner les problèmes? Hum. Ma copine, pour moi, je propose qu'on puisse oublier tous ces problèmes. Oui. Après tout, c'est un ivron. Il n'a rien à donner. La seule vérité est que je ne suis pas contente qu'il meure. Prétendance, il n'était pas ton amémé. Oui, bien sûr. Mais le seul problème est qu'il y a une personne qui ait le courage de lui empoisonner. C'est qu'il n'est pas juste... Obaka. Seulement comme ça. C'est ce qui nous arrive. Tu ne vois pas qu'elle prépare quelque chose? J'ai vraiment faim. Amoye, tu n'as pas faim? Est-ce que je vais préparer pour toi? Bien. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Moké, présente-toi. Mon nom est Amon. Je suis passionné de Umoka ainsi que de ce royaume. C'est vraiment une coïncidence. Ok. Laisse-toi commencer à dire que tu es de Umoka et tu es là pour demander de l'être. Je pense déjà avoir vu ton visage. Moi? Oui, je suis vraiment sûr d'avoir vu ton visage. Moi? Oui. Comment? Et quand est-ce que tu es de Umoka? Et quand est-ce que tu étais allé chez son père pour en repartir? Bien, 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 bien. Pardon. Nous ne sommes pas ici pour ça. Amoye, je ne t'ai pas amené ici pour qu'elle soit tes amies. Non, je ne suis pas une amie. Sois gentil. Il n'est pas juste ton amie. mais je veux juste savoir pourquoi tu venais chez son père pour arracher nos terres. Pardon, est-ce que la nourriture est là? Hey, cela ne te concerne pas. Ce n'est pas pour toi. Ah, cela ne te regarde pas. Tu dois te préparer pour ta reine. C'est ma première fois de l'écouter. Je n'ai jamais appris ça. J'ai subi beaucoup après l'honneur de mon père. J'ai subi des coups, des insultes, des frappes. Mais mes jeunes frères ne sont pas épargnés. Non. Il n'est pas important de faire couler les larmes. Honnêtement, je... je... je n'ai jamais voulu me profiter à tes émotions. Mais, ce que je viens de te dire n'est pas la vérité. Je suis désolée. Ok? D'accord. Je... Je dois aller voir ma maman. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. est-ce que n'est pas ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501